Aujourd'hui je vais vous parler de la carte numéro 10, la carte réussite. Alors c'est une très belle carte dans les perspectives des tirages, quels que soient les tirages. Alors en fait c'est une carte qui représente l'abondance d'une certaine manière, par la couronne des piques qui l'entoure, par toutes ses pièces d'or. Un symbole qui nous rappelle quand même le symbole du dollar, même si c'est pas précisément ça. Ici on a un document qui peut nous stipuler par exemple tout ce qui touche aux héritages, aux contrats, aux achats de maisons par exemple, à la gloire en quelque sorte à la renommée. La carte réussite c'est vraiment une carte excellente parce que non seulement elle atténue tout le négatif des autres cartes, parce que c'est une carte claire et positive, mais en plus en général elle annonce justement la réussite dans pas mal de domaines. Alors c'est l'équivalent du monde ou du soleil même dans le tarot. C'est une carte qui va par exemple annoncer que dans une relation amoureuse, toutes les augures sont là pour que la relation se passe au mieux. C'est une carte qui peut annoncer la signature d'un contrat, une promotion, ça dépend des questions que les gens posent. C'est aussi une carte qui traduit une personne qui est vraiment ambitieuse et qui fera tout pour y arriver. Alors il faut faire attention parce que s'il y a des cartes négatives à côté de celle-là, ça peut signifier que cette personne fera tout pour y arriver, mais sera prête à écraser les autres pour le faire. Par exemple, si à côté de la carte réussite il y a la carte mensonge, il y a la carte tentation par exemple, dont je parlerai plus tard, ça peut traduire une personne qui est opportuniste, carriériste et qui n'en a finalement rien à faire des autres et qui sera prêt à tout écraser sur son passage pour y arriver. Alors la carte réussite au niveau karmique, c'est une carte qui traduit que par rapport à certaines épreuves, on a toutes les clés en main pour réussir à surmonter ces épreuves, mais qu'à travers ces épreuves justement on va avancer, on va évoluer, on va comprendre pas mal de choses et ça va nous permettre de franchir une étape, de monter d'un plan vibratoire et donc de poursuivre notre chemin d'évolution. C'est une carte très positive qui traduit vraiment tout ce qui est positif au niveau de la renommée, au niveau de tout ce qui nous permettra d'avancer, d'évoluer, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, que ce soit spirituel, professionnel, financier. Donc c'est vraiment une carte, j'ai envie de dire sans commune mesure, il y a peu d'autres cartes aussi positives que ça dans le jeu de la triade, et c'est vraiment une carte qui quand elle sort est des meilleurs augures. Attention, ça ne signifie pas qu'il faut se reposer sur ses lauriers, même s'il y a une couronne de lauriers, je crois que c'est du laurier. Ça veut simplement dire qu'il faut faire le nécessaire pour y arriver aussi, à cette réussite. Mais que toutes les portes sont ouvertes pour qu'on puisse y parvenir. Voilà !